Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour tester 3 perruques de chez Shein. Donc voilà, ça faisait très longtemps que je voulais franchir le cap et que j'ai jamais osé, mais là je me suis dit, allez c'est l'occasion, il y a eu des promos et j'en ai trouvé une trop belle. Donc on va tester ça tout vite. Donc on va commencer, alors j'ai pris deux violettes, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris une dans les tons gris blancs, comme ça, donc vous avez la capote de tête avec, je crois qu'elle n'est pas dans toutes, ici vous l'avez en version rési, c'est du noir et du mauve, et alors celle-ci qui est plus aubergine, on la testera au dernier. On va commencer par celle qui me plaît le moins, on va dire, donc qui est l'aubergine. Donc ils sont emballés comme ça, dans les deux, ici vous avez un en rési, donc je vais garder le même sur la tête, ils sont emballés comme ça avec une protection en carton autour, et un sachet zippé, donc vous pouvez les re-ranger comme ça, c'est pas mal. Donc je vous affiche le rendu ainsi que le prix, je vous mets les mains en barre d'infos également. Donc, on va commencer par sortir la pêche. Elle est emballée dans un filet et rembourrée pour ne pas déformer la tête, on va dire ça comme ça. Donc c'est une cheveux longs. Et là, on est dans du bien bien violet mais avec les racines noires, et je trouvais que ça faisait plus naturel. Alors, l'intérieur, vous avez le truc pour la serrer derrière, et ça a l'air super qualié à l'intérieur. Donc c'est du synthétique, forcément, parce qu'en cheveux naturels, c'est pas du tout le même prix. Donc là, l'intérieur, on va tester ça, et la longueur est franchement pas mal. Franchement, elle a l'air assez, bon, elle est un peu brillante, forcément, vu que c'est du synthétique. Si vous voulez un effet moins brillant pour faire un peu plus naturel, je vous conseille de mettre du talc bébé dessus pour la matifier. Mais bon, là, on va déjà attacher les tresses ouilles. Donc j'ai fait les tresses pour me faciliter l'attache. Alors, je vais essayer de trouver des pinettes qui tiennent bien, parce que hier, c'était pas le cas. Parce qu'hier, j'avais fait cette coiffure-là, du coup. Bon, là, l'avantage, c'est qu'on s'en fout si on voit les pinettes, puisque... Elles seront cachées. Ça faisait très, 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 très longtemps que j'avais envie de tester des perruques. Et que j'ai jamais osé. Et comme en ce moment, je suis à fond, j'ai envie de couper mes cheveux. Je me suis dit, c'est peut-être la bonne alternative. Oui, je suis dans ma période que j'ai envie de me couper les cheveux. Ça m'arrête souvent. Après, je passe souvent du cours au long. Enfin, du long au cours, plutôt. Et puis, je vais faire ça. Voilà. Donc, ici, il y avait une petite capote de tête. C'est que je le mets ici. Alors, ils disent de faire un nœud. On va éviter de faire le nœud comme ça. Enfin, quoi qu'après, s'il est bien fait, mais un nœud, ça va être assez chiant sur la tête. Ça risque de faire une bosse. Donc, là, c'est un en grésie, ouvert des deux côtés. On va mettre le côté le plus épais. Je ne sais pas s'il dit, tiens, dans quel sens je le mets. Non, pas vraiment. Mais on va mettre le bord le plus épais pour qu'il tienne mieux sur la tête. au niveau du crâne. Allez, on est parti. On essaye de ne pas tout décoiffer ni se démaquiller. J'ai le doigt coincé dedans. Ah ben, ça commence bien. Alors, je vais le faire passer au-dessus des oreilles parce que j'ai horreur d'avoir des trucs sur les oreilles. Mais là, je vais faire un petit peu d'homme beau. Aïe, il s'attire sur mon piercing. Il s'est accroché dans mon piercing. C'est mes cheveux. Voilà. Ben, écoutez, je pense que je peux laisser le trou derrière. On va juste le remonter bien à la racine des cheveux, ici. Et on est parti. Alors. Je ne sais pas trop comment on enfile une perruque. Ça fait une bosse sur la tête avec maîtresse. Il y a le truc derrière pour le resserrer. Mais bon, là, je ne vais pas trop l'utiliser parce que je ne vois pas d'intérêt. Je ne vais pas la laisser. C'est pour juste ne pas les perdre. Hop. Oh, c'est trop bizarre. Oh, j'aime bien. Bon, ça ne fait pas hyper naturel, ici, au-dessus. Mais après, si vous les coiffez un peu. Vous voyez, par exemple, mettre une petite pince ici. Attendez, je prends mes pince à tout faites. C'est juste pour le test. J'aime encore bien. Après, c'est plus pour les vidéos à thème. Je ne vais pas sortir comme ça. Bon, ça ne me dérange pas. Il faudrait juste que je trouve pour... Je pense que je mettrai plus les traits s'attacher derrière puisque là, avec le mouvement des cheveux, du coup, on verra moins. Alors, attendez, je vais enlever la pinceauille pour que vous voyez bien l'effet. Donc là, vous voyez le devant et le haut. Et vous voyez, avec l'effet racine, je trouve que ça va encore. Donc, je vais vous montrer debout ce que ça donne pour voir la longueur. Je m'entrecule un peu. Mon fauteuil qui coince. Là, je suis en train de me faire des squats. Et la longueur est sympa. Ah, j'aime bien. Je ne vois pas bien dans mon miroir. Attendez. J'aime bien. Pour des vidéos à thème, ça peut être sympa. Pour des soirées aussi à thème. C'est bon, bien. C'est une couleur qui m'a plutôt bien, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais, ouais, j'aime bien. La couleur, j'adore. Et il ne s'en mène pas trop facilement. Ça va. Ça, c'est un bon poids. Alors, j'ai pu avoir envie de quitter mes perruques après. Pour la deuxième, je l'ai pris en gris vraiment argenté, assez clair. Parce que, en fait, comme on a la clune des arc-en-ciel en janvier, je voulais une perruque arc-en-ciel. Et je me suis dit, c'est une que je ne pourrais pas vraiment réutiliser. Donc, du coup, je me suis dit, je vais prendre une blanche. Et comme j'ai plein de mèches colorées, il faudrait que je fasse le tri un peu et en prendre quelques-unes, d'ailleurs. Je peux mettre des mèches dedans. Donc, la première, je valide, clairement. Celle-ci, vous avez un en milon. Mais bon, je vais garder le même sur la tête. Toujours le même principe d'emballage. Donc, c'est une plus bouclée, je crois, ici. Et avec une franche. Mon dieu, j'ai déjà peur pour la franche. Ça ne me va pas du tout, les franches. Bon, par contre, je vais laisser... Non, je vais enlever l'étiquette, je vais la perdre quand même. Parce que celle-ci avait une étiquette. Même principe à l'intérieur, sauf qu'ici, il y a une franche. Que c'est beige, puisque les cheveux sont plus clairs. Et ouais, elle est un peu plus bouclée, ondulée. Donc, on va laisser celle-ci. Donc, c'est là, je vais la mettre sur le côté, je vais la mettre à peu près. Mais ça fait chaud sous la tête, hein, sur la tête. Alors, ah, et ici, vous avez des petits peignes pour bien la mettre, la maintenir devant. Ça, c'est parce qu'il y a la franche, je suppose. Donc, on va mettre les petits peignes en dessous du bitonio. Alors, comme ça, je viens de prendre 15 ans d'un coup, là, voire plus. On la met bien derrière. Bon, après, il faudrait peut-être un peu les coiffer, vous voyez. Parce que la mèche... Il y a un léger mouvement, donc... Elle est un peu longue, il faudrait que je la coupe un peu. Alors, le premier qui me dit que la franche, ça me va bien, je le tue, hein, à peu près. Ouais, ça, à mon avis, en resserrant avec l'élastique, ça se voit un peu moins. Ah, mais j'adore ! Ça me va bien. Vous voyez, j'aurais ce beau gris comme ça sur tous mes cheveux, et je resterais comme ça. Bon, la franche, ça me va bien, finalement. La fille qui sait pas ce qu'elle veut... Mais je la ferais pas, hein, parce que c'est trop chiant d'entretenir une franche. Ah, j'aime bien ! J'aime bien la couleur de celle-ci, aussi ! Oh, je préfère celle-là à l'autre, encore. Donc, voilà pour la longueur devant, et l'effet. Oh, j'aime bien celle-là ! Voilà pour la longueur derrière. Mais vous voyez, ici, encore que non, même si je l'ai mis en arrière, ça se voit pas trop. Oh, j'aime bien ! Oh, j'aime bien celle-là ! Oh, c'est ma préférée des deux pour l'instant. J'aime bien, j'aime bien ! Attendez, je me rince pas de pour la dernière. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais celle-là, ouais, c'est celle que je préfère pour l'instant. Oh, j'adore ! Et je pensais pas que la franche me plairait, mais... J'aime bien ! Et puis, du coup, on voit moins la démarcation, ça fait plus naturel. Là, celle-là, franchement, si je sors comme ça, on pense que j'ai les cheveux gris, quoi. Je pense, bon, après, elle est un peu brillante, quand même, mais pas trop. Je trouve qu'elle est moins clôt, et la matière de cheveux est moins... Elle fait moins fake, aussi. Elle est super agréable, franchement. Après, je vais voir si Sam, il a deux minutes, là, pour voir sa réaction. Attendez, je vais lui demander. Donc, il vient en dix minutes. Alors, ce qu'on va faire, on va tester l'autre entre nous, et puis après, je les renfilerai une après l'autre, parce que finalement, ça va vite à enfiler, et pour qu'il voit le rendu. Comme ça, vous verrez sa tête. Voilà. Bon, alors, la suivante. Attendez, je garde un peu celle-là. Celle-là, franchement, je pense que vous allez l'avoir souvent en vidéo. Je vois. Alors, la dernière, c'est une plus courte. C'est vraiment pour celle-là, de base, que j'avais commandée. C'est un espèce de carré. Il y a la franche aussi. J'adore la couleur aussi. C'est vraiment un mauvaubérgine, comme ça. Mais vous voyez, c'est un carré brouillis. Donc là, c'est vachement plus court. J'ai tout à côté. Alors, l'intérieur, vous avez... Ah, ici, il n'y a pas les pinces de front. Donc, ça dépend de la qualité. La couleur est magnifique. Et l'effet a l'air bien aussi. Et la texture, elle est plus agréable que l'autre. La première que j'ai testée. C'est la même qualité que celle-ci. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, allez. On enfile celle-là. Ah, celle-ci, j'adore. J'aime-te trop. J'aime-te trop. Bon, celle-ci, je pense que je vais beaucoup bien aimer aussi. C'est vraiment celle-là qui m'a fait craquer. Il y avait la même en verte, mais elle n'était plus en stock. Ça, c'est con. Parce que j'aurais bien aimé en verte. C'est un beau vert, en plus. Alors, on met la franche bien, enfin, l'arrêt bien au milieu. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Vous voyez, cette longueur-là me va bien aussi, là. Oh là là. Oh, j'aime trop. Oh, je suis amoureuse. Oh, celle-là non plus, je ne vais pas l'enlever. Oh là là, je pense que je vous manque de dos, là. Je ne peux pas se qu'elle est assise, vous verrez bien tout. Attendez, je vous la refais. Oh, j'adore. Oh my God. Oh, elle est trop belle, c'est là. Oh là là. Oh, j'ai hâte que Georges vienne voir. Oh, elle est trop belle. Et la couverture me va bien aussi. Oh là là, je suis fan. Voilà. Écoutez, je vous reprends quand Georges est dispo. Voilà, il y a Georges. Alors, attendez, je vais dézoomer un peu. Le cadrage ne sera pas super beau, mais tant pis. Donc, je vais dire de se retourner le temps que je l'enfile et de regarder. Et puis, tu mettras une note sur dix, à peu près. Hein ? Vas-y, tourne-toi, tu ne regardes pas le temps que je l'enfile et je te dis quand c'est bon. Ça, vite, t'inquiète. On me demande de venir sans mon consentement. Oh oui, je te forçais. Ouais. Voilà, c'est bon. T'aimes bien ? Ça fait bizarre surtout. Ça fait bizarre, hein ? Ça me change, hein ? Tu mettrais combien sur dix ? Je n'ai pas la perruque ou le temps entier. Comment est-ce qu'elle me va ? Ça sert ou pas sincère ? Allez, fais pas chier. Quatre. Je rigole. J'ai tellement l'habitude de voir avec tes cheveux normalement que... Mes cheveux normaux. Merci. C'est bon, normaux. Ben ouais, mais c'est justement, c'est le principe, c'est changer de tête sans passer par la casse-coiffure. C'est bien quand même. Vas-y, tourne-toi, j'enche une autre. Une longue ou une plus courte ? Comme tu veux. Comment, évidemment, ça ne m'aide pas. Ben, je vais mettre la plus courte parce que comme ça, je garde l'autre pour faire la fin de la vidéo parce qu'elle est trop belle. Je ne mange pas. Ah, là, il y a une flanche. Donc, c'est un peu plus chien à mettre. Mais je suis fan. Ah, attends, je me la fous dans l'œil. Aïe, je ne trouverai pas le bord. Attends, je la mets comme il faut. Hop, un peu droite. Et c'est bon. C'est bizarre, hein ? Mais elle est trop belle, quoi. Je suis perturbé de voir ma mère. Ben, elle est belle. Elle me va bien, en plus. Tu mettrais combien, là ? Sept. Ah, ça monte. Dites-nous, hein, en commentaire, les notes que vous mettriez. Allez, tourne-toi. La dernière fois, puis je me casse. La dernière fois, puis tu te casses. D'ailleurs, il faut que tu ailles vider de la VVC, là, prêt. Oui. Là, tu vas avoir un choc. Je suis prête. Mais j'adore. Attends, deux secondes. Et c'est bon. Elle est belle, hein ? Mais tu n'as pas donné de notes. Six. Donc, toi, tu préfères la plus courte. Oui. OK. Voilà. Vous avez eu la First Empration de Georges. Celle-ci, il faut juste que je coupe un peu la mèche. Ah, j'adore. J'aime trop. Alors, voilà. Bon, je suis totalement fan. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ai des lubies comme ça, après, je commande à gogo. Dites-moi si pour janvier ou février, je ne sais pas quand, ça vous intéresse qu'on teste des... D'Aliexpress. Parce que là, c'est les Chines. Et franchement, bon, après, c'est relativement la même chose. Le fournisseur et compagnie, c'est la même chose. Mais dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse que je teste ça. Après, je sais que ce n'est pas le genre d'accessoire qui intéresse tout le monde, mais j'adore ce genre. J'adore pouvoir changer de tête comme ça, à moindre prix. Et celle-ci, j'adore. Ouh, je sens que je vais faire un make-up... Je voulais faire un make-up purple avec celle-ci, mais je me demande si je ne vais pas faire un make-up argenté avec celle-ci, plutôt. Je suis trop fan. Ben, dites-moi, quoi que j'aurais peut-être déjà tourné... Ouais, je vais faire un silver look avec celle-ci. J'aime trop. Elle est magnifique. Je crois que c'est ma préférée. La courte, j'aime beaucoup aussi. Mais, ouah, celle-ci, j'adore. Oh là là. Elle est trop belle. Bon, je vais arrêter de m'admirer. Je vais clôturer cette vidéo qui est maintenant terminée, parce que sinon, je vais dire 15 000 fois qu'elle est trop belle. Mais j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Il faut vraiment que je commande une bleue et une verte. Comme ça, j'ai un peu de près toutes les... Ah, une rose. J'en ai vu une belle de rose. Une rouge aussi, peut-être. Ouais. Bon, ben, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on teste les AliExpress. Là, je pense que je vais repasser chez Chine. Sur Chine, m'en recommander une ou deux. J'adore. Je suis trop fan. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez-moi le classement des trois. Dans quel ordre vous les préférez. Et n'oubliez pas de me dire si ça vous intéresse qu'on le fasse par AliExpress aussi. Tandis, je vais un petit peu dézoomer, recadrer correctement pour clôturer la vidéo, moi-même. Et donc, on se retrouve de toute façon demain. Et n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501